Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de juin 2022. On y va? Ici, on nous parle d'échanges de cadeaux. Donc pour certains ici, c'est comme de l'entraide. Peut-être que tu vas tendre la main à quelqu'un qui va te tendre la main en retour. Peut-être que tu vas, tu vois, partager une histoire avec une personne et cette personne, elle va te partager son histoire en retour. Et on a l'impression que ce sont des choses qui pourront vous réveiller, vous éveiller à certaines choses et qui vont vous permettre de prendre conscience de là où vous êtes en ce moment. Et puis du cadeau que vous êtes. Parce que pour certains, on nous dit que vous êtes des cadeaux. Quoi? Comme de belles personnes. C'est comme ça qu'on vous voit en tout cas. Peut-être que vous ne vous voyez pas comme ça, mais que c'est comme ça que les autres vous voient. Ici, on a l'impression qu'on a super envie que la vie soit douce avec nous. J'ai envie que la vie soit douce, que les choses deviennent un peu plus faciles, qu'on se retrouve dans des environnements sains, avec des personnes saines. Et puis là, on se dit, là, pour le moment, j'ai plus l'impression que je vais m'enfoncer, que je vais trouver des solutions en vrai. On a l'impression d'être seul, que personne ne nous comprend, qu'il n'y aura pas d'amélioration. Hop, 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 on se calme. D'accord? Ici, on nous dit, en gros, tu as la possibilité de voir les choses de manière super dramatique. De dire, ok, il n'y a rien qui va. Et de l'autre côté, tu peux te dire, mais regarde tout ce qui va aussi. C'est soit tu te concentres sur tout ce qui est négatif, soit tu te concentres sur tout ce qui est positif. Et le fait de te concentrer sur quelque chose de, en tout cas sur tout ce qu'il y a de positif, ça pourra te permettre de sortir un peu, tu vois, de ces énergies lourdes qui peuvent te traverser par moments. Parce que pour certains, c'est ça. On a l'impression, un coup, vous êtes bien, un coup, vous êtes mal. Un coup, vous êtes bien, un coup, vous êtes mal, tu vois? Et du coup, nous-mêmes, c'est comme si on ne supportait même plus ici, là. En tout cas, on sent que vous ne vous supportez pas partiellement par moments et que vous avez énormément de mal. Donc, on vous demande, je vais vous concentrer peut-être sur plus de positif, plutôt que de regarder, en gros, ce qui me manque. Dis-toi, j'ai déjà tout ça, quoi. Ça va te permettre de changer d'état d'esprit. Puis à l'intérieur, ça va changer, tu seras beaucoup plus en jouant. Imagine, tu dois faire un trajet de 100 kilomètres. Tu as fait 80 kilomètres déjà. Et puis, il te reste 20 kilomètres à faire. Et puis, tu dis, oh là là, il manque encore 20 kilomètres. Non, j'ai déjà fait 80 kilomètres. C'est génial, tu vois? Ça change tout de suite les choses. Donc, on te demande de regarder peut-être les choses différemment des fois quand tu sens que tu paniques, que tu pars dans tous les sens, que tu as peur, tu vois, parfois peut-être de ne pas y arriver. Ça arrive, d'accord? Donc, ici, on sent que vous avez, regarde, on dit, t'es inspiré. On dit, ici, t'es une personne en pouce. On dit, il y a des bénédictions sur ta route. Donc, j'ai l'impression, ici, c'est beaucoup de peur pour certains. On arrive à te dire, t'es un cadeau pour les autres. Donc, on arrive à te dire qu'il y a plein de bénédictions et qu'on t'inspire, contre, pour ce qu'on dit, qu'on t'est entouré. Donc, ce serait bien, ici, que tu te fasses confiance, un peu. Parce que j'ai vraiment l'impression, ici, que pour certains, tu vois, c'est comme si on avait du mal à vivre entre les deux. Tu vois, il y a les guides, il y a les onchers, mais on sait ce qui se passe sur Terre. Et des fois, tu peux me passer une information. Et puis, je ne vois pas ce qui se passe, là, tout de suite. Tu vois, même si tu me dis, ça vient, quand je ne vois pas, ben, ça, ça me met mal, tu vois? Ça me met mal. On a l'impression que pour certains, j'ai besoin de voir pourquoi. Tu vois, tant que je ne vois pas, ben, du coup, je ne peux pas croire. Et c'est ça, un peu, tu vois, qui peut nous freiner par moments. Et c'est ce qui peut nous ralentir et puis nous retirer toute énergie. Pour certains, ici, on vous demande comme d'essayer de vous focaliser un peu, tu vois, sur ce qu'on ne voit pas, sur les ressentis, sur les messages aussi qu'on peut passer. Parce que pour certains, on sent qu'on vous passe pas mal de messages. Regarde, on sent que, tu sais, le niveau intuition et tout, c'est fluide. Mais on a l'impression que tu te détournes, tu vois, de ton intuition par moments pour aller vers des choses que tu vois. Tu vois, ce qui peut faire que je m'égare. Imagine, ton intuition te dit, c'est à gauche le chemin. Ouais, mais comme je ne sais pas d'où vient l'information, si c'est pas, tu sais, si c'est vraiment l'intuition plus ou autre chose, du coup, peut-être j'irai à gauche, je vais partir à gauche et puis on va regarder ce que ça va donner. On a l'impression que vous vous embrouillez seul, par moments. On me dit, le chemin, c'est à droite. Ouais, je vais à droite. Non, je vais aller à gauche parce qu'à gauche, je vois un truc qui brille. Non, je fais le contraire. Et tu verras que ça sera beaucoup plus facile. Parce que pour certains, ici, on peut vite s'égarer, on peut vite se dire, ok, ok, c'est l'heure du départ, c'est l'heure de mon nouveau départ. Et au final, se retrouver dans des situations un peu complexes où, encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Je savais que les 20 kilomètres auraient été épuisants. Je savais qu'il y avait un, tu vois. Alors que si tu vois les choses différemment, ça change tout. Et on vous dit ça, mais mon amour, pourquoi tu fonctionnes comme ça aussi ? Il faut que tu arrives à te poser la question. Mais si, pour certains, vous avez rencontré une âme sœur, puis du coup, ça secoue, ça bouleverse. Ça nous force à aller au fond de nous. On vous dit, vous avez la clé aussi pour cette relation. Tu sais, c'est comme si on se disait, « Ah non, je ne vais pas y arriver, même si c'est la personne de mon cœur et tout. » On dit, tu as la clé de son cœur. Regarde, tu as la clé de son cœur. Tu as la clé de son cœur quand on fait ce que tu veux. Tu as la possibilité de ranger la clé dans ta poche, mais tu as la possibilité aussi de l'utiliser. Donc ici, pour certains, on a l'impression que vous avez plein de clés, vous avez plein de possibilités, mais tu sais, c'est comme si on se disait, « Bon, je laisse ça dans la poche au cas où après. » Il ne faudrait pas les utiliser tout de suite plutôt que d'attendre, tu vois, comme le dernier moment, quand tu paniques, quand tu as mal à la tête, quand tu ne te supportes plus, quand tu es trop dans tes réflexions. Tu peux utiliser les clés qui sont dans ta poche. Utilise les clés qui sont dans ta poche avant de te retrouver dans des situations complexes. On a l'impression que vous attendez toujours le bon moment pour agir. Alors que le bon moment, c'est tous les jours, c'est tout le temps. C'est un peu ce qu'on nous dit. Ici, pour certains, on a vraiment l'impression que vous êtes entre deux. D'un côté, je suis honnête et sincère avec moi-même et puis de l'autre côté, je me raconte n'importe quoi. C'est vraiment ça. On a l'impression que quand vous paniquez, vous vous racontez n'importe quoi. Et c'est ce qui est génial dans l'histoire, pour certains, c'est que vous vous rendez compte que vous vous racontez n'importe quoi. Donc c'est génial. Ça nous montre à quel point vous êtes lucide. Je sais que je suis en train de partir dans tous les sens. Hop, je redescends. Vous voyez ? C'est vraiment ça. On vous demande d'être beaucoup plus bienveillant avec vous-même. Comme l'histoire des 100 kilomètres. Oh, il me manque un kilomètre. Non, j'ai déjà parcouru 80 kilomètres. C'est génial. Ce sera beaucoup plus facile pour toi d'accéder à ce que tu veux. Parce qu'en faisant, j'ai envie de dire, il y a des nuages, il y a des trucs un peu compliqués. Au final, je me ralentis moi-même puisque je me fais perdre de l'énergie. Tu vois ? Je pars peut-être un peu, tu vois, des fois dans mes illusions, à me dire je vais me noyer, je vais me retrouver dans des situations un peu complètes. Et du coup, ici, pour certains, on a l'impression que ça vous rend super triste. On a vraiment cette sensation que par moments, ça peut même générer des disputes quand vous êtes, vous voyez, un peu en stress, angoissé. Tu vois, je ne vois pas les choses arriver vite. Ça m'énerve. Il y a plein d'émotions, plein de choses que vous gardez à l'intérieur. Et puis, quand il y a un trop plein, ça part dans tous les sens. Donc ici, on voit que vous avez un guide là. Vous voyez ? On a comme quelqu'un sur votre chemin, en tout cas à côté de vous, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on vous dit ici, vous allez y arriver, tu vas réussir à gérer toutes ces émotions, tu vas réussir à faire des 20 kilomètres restants. Tu vois, c'est 20 kilomètres seulement. Ce n'est pas beaucoup. Tu en as déjà fait 80. Donc, on a vraiment cette impression ici qu'il faut qu'on arrive à sortir de nos doutes et de nos hésitations. Ce qu'il faut, c'est ne pas accumuler ou laisser, tu vois, oui, accumuler d'énergie et puis même d'émotions, des émotions un peu négatives. Parce qu'une fois que ça part dans tous les sens, pour certains, regarde, il y a dispute, colère, stress, angoisse, solitude, tristesse, tu vois, alors qu'au final, à l'extérieur, ça va plutôt bien. Ouais. Ici, on a une rencontre sentimentale. Ça va plutôt bien. Ici, on met certaines personnes de côté ou en tout cas, on va geler certaines situations. Ça va plutôt bien. Tu vois ? Parce que c'est vous qui décidez de faire les choses. Mais on a l'impression que votre façon de regarder les choses, ça assombrit toujours votre monde. Alors que là, on a la possibilité de faire de manière totalement différente. Pour certains, ici, tu vois, on a été trahis, là. On a été trahis, en gros, on a eu le cœur brisé, tu vois, un peu par une personne. Et depuis ça, on a l'impression qu'on n'arrive pas forcément à sortir de l'instabilité. Un coup, c'est oui, c'est bon, ça va mieux. Et puis le lendemain, ça ne va pas du tout. Un coup, c'est bon, ça va. Et puis le lendemain, c'est bon, on part dans tous les sens. Donc ici aussi, tu vois, il faut qu'on arrive à comme faire un petit bilan de cette situation, à regarder comment c'est. Parce qu'on a l'impression que d'un côté, on se dit, je vais faire une nouvelle rencontre. Et puis de l'autre côté, on se dit, non, mais l'autre situation, tu vois, il faut que tu arrives à te positionner par rapport à cette situation. N'attends pas éventuellement que la personne décide de faire un choix ou décide de venir vers toi ou décide de se rendre compte, tu vois, qu'elle a fait l'erreur. Toi, pose des... Ben, pose tes choix, en fait. Fais tes propres choix. Tu as le libre. Mais tu as la possibilité de dire, j'attends, ok, que la personne, elle se manifeste. Mais tu as la possibilité de dire, ok, d'accord, non, c'est bon. Ok, tu as gelé la situation, j'ai été trahi, tu m'as brisé le cœur, je ne vais pas avoir autre chose. Tu as encore la possibilité de décider même si, tu vois, genre, tu ne décides pas si oui ou non, vous allez continuer. Mais tu as quand même un poids, tu as quand même des cartes à jouer dans cette situation. On a l'impression ici que le fait de rencontrer aussi pas mal d'obstacles sur votre chemin, pour certains, c'est comme si vous décidiez, vous voyez, comme de vous mettre un peu en retrait de pas mal de personnes et de pas mal de situations. Ouais. On a vraiment cette impression. De toutes les façons, pour moi, il y aura un retour au calme, un retour à la normale. On a l'impression ici que pour certains, il y a comme une personne un peu malade, vous voyez, autour de nous et on n'arrive pas forcément, tu vois, à... Tu sais, c'est comme si, bon, vous traversez déjà une situation complexe et puis comme s'il y a une personne autour de vous, tu vois, qui traverse, elle aussi, une situation complexe, mais ça, on nous parle plus, tu vois, au niveau de la santé. Et du coup, comme je n'ai pas envie de la verter, cette personne, de la blesser, de lui dire des choses forcément, tu vois, un peu désagréables, lui dire que je traverse des périodes un peu complexes donc du coup, je parle dans tous les sens. Il faut réellement qu'on arrive à faire la part des choses pour certains. On a l'impression que vous vous êtes en train d'éponger, vous voyez, toutes les peines du monde, toutes les peines de tout le monde et puis qu'au final, ça vous retire énormément d'énergie et c'est pour ça que par moments, vous ne vous sentez pas bien, d'accord ? Puis en plus, on parle de grosses angoisses, tu vois, au niveau des sous, de grosses angoisses aussi pour des affaires de famille qui ne se terminent pas, au niveau des sous aussi, tu vois, mais on parle réellement certains ont ce qu'on doit faire c'est qu'il faut qu'on fasse un petit nettoyage là. Petit nettoyage, on dit au niveau émotionnel, petit nettoyage, tu vois, au niveau des énergies parce que pour certains ici, on est comme parasité par les énergies de tout le monde et ça, ça nous tient un peu vers le pas. Voilà. On va regarder dans le sens mental. Et pour moi, de manière générale, on avance quand même, tu vois, ce n'est pas forcément évident par moments parce que là, on n'en peut plus de tous ces blocages, de tous ces obstacles, mais comme je te dis, là, c'est déjà 80, il ne reste plus que 20. Ouais. Ouais, c'est ça. Ici, on rêve de faire le deuil d'une situation pour certains. On a l'impression ici qu'il faut que je fasse le deuil de la personne, il faut que je passe à autre chose, il faut que je décide, tu vois, de me retrouver ailleurs, dans un autre environnement et ici, on nous dit oui. D'accord ? Donc, on a vraiment cette impression pour certains quand on écoute notre cœur, on se dit non, on ne pourra pas faire le deuil. Et puis, il y a d'autres moments quand on regarde vraiment la situation comme elle est, on se dit non, il faut que je fasse le deuil de la situation. Donc, on a vraiment l'impression, tu vois, que c'est une histoire un peu passionnelle, une histoire, tu vois, peut-être qui a été un peu éphémère et on a l'impression ici qu'on a entendu, on nous a fait peut-être de grandes déclarations ici. Peut-être, on vous a promis des choses pour certains et au final, ce n'était pas réellement ça. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais pour certains, on a l'impression que ce n'était pas réellement ça. Oui, il y avait du mensonge, il y avait des secrets, il y a des choses pour lesquelles, pour certains, vous n'êtes pas encore au courant, mais on a vraiment cette impression que, tu sais, c'est le côté je te promets quelque chose et je ne le fais pas qui vous a fait, j'ai l'impression que c'est ce qui vous a fait le plus mal parce qu'on réalise aujourd'hui comme si, tu vois, j'ai vécu dans l'illusion jusque-là. Je l'ai appris peut-être au dernier moment, c'est seulement maintenant que je réalise que cette personne, elle mentait, il y avait des secrets et du coup, c'est ça, il faut que je fasse le deuil, tu vois, et pour certains, c'était une triangulaire. Il n'y a plus à avoir tromperie ou bien vraiment triangulaire, vrai, tu vois, c'est vraiment ça. Mais ici, on a réellement cette impression, tu vois, que d'un côté, on se dit, je vais faire le deuil, je vais faire le deuil parce que quand on regarde quand même la situation, il y a pas mal de cartes sombres, tu vois, donc pas mal de choses qui vous ont secoué mais on a vraiment l'impression que de l'autre côté, tu vois, c'est comme si on disait, mais peut-être, il y a encore des sentiments, peut-être la promesse, la personne, elle va vraiment la tenir et on a l'impression que c'est ce qui nous retient et c'est ce qui nous empêche de faire le deuil de la situation. Il faut réellement, tu vois, qu'on regarde la situation dans son nom, on te dit, tu as les clés en main, tu as la possibilité d'attendre que la personne, elle décide de venir, de réaliser qu'elle n'a pas forcément fait les choses, qu'elle t'a trahi et puis que, voilà, mais tu as aussi la possibilité de te dire, non, c'est bon, interdiction pour moi de retourner, en tout cas, interdiction pour toi-même de revenir aussi où tu peux venir et je ne vais pas te répondre, je ne sais pas, vous allez faire comme vous le souhaitez mais c'est un peu ça parce qu'on a vraiment l'impression ici que j'ai l'impression que la trahison, c'est un truc que vous vivez très très mal, ouais, donc on vous demande comme d'essayer de vous concentrer sur vous, plutôt que de te concentrer, j'ai envie de dire, sur tout le négatif qu'il y a eu dans cette situation, demande-toi, toi, après, moi je rêve de quoi quoi, moi je veux une personne honnête, sincère, une personne qui rigole, un truc stable, des enfants, une maison, un mariage, tout ce que tu veux, tu veux une place dans ton jardin, tu peux, tu peux, rêve, tu vois, et c'est de regarder, enfin rêve, attends, il faut pas que j'abuse quand même, mais oui, fais-toi du bien autrement, tu vois, parce que là, encore une fois, ça nous montre que t'es focalisé sur le négatif, mais tu ne vois pas, tu vois ce qu'il y a eu de positif, ça veut dire que j'ai vu la situation, ouais, mais non, mais j'ai été trahi, ouais, mais tu aurais pu ne rien voir du tout et puis continuer à te construire avec, peut-être faire de grands projets avec et puis réaliser que la personne, elle est comme ça par la suite, tu vois, donc ici, on nous dit que c'est pas arrivé par hasard si tu l'as vu comme ça, mais pour moi, c'est tout un état d'esprit, donc tu as la possibilité de te dire, mince, alors, tu vois, c'est vraiment dommage, mais tu as la possibilité de te dire, non, mais, non, c'est à toi de voir comment tu prends un truc, parce que pour certains, ici, en plus, on a l'impression que c'est vous, c'est vous qui posez des interdictions, le père, tu vois, dans la situation, c'est ça, c'est toi qui pose des interdictions, c'est toi qui dit non, c'est toi qui dit, attends, tu fais ça, tu fais des trucs comme ça, là, moi je veux pas, oh je veux pas de ça, tu vois, et on a l'impression que c'est vous qui en souffrez, non, il faut que tu sois fière de toi, que tu te dises, attends, j'ai mis un stop à la personne qui pensait me mener en bateau, j'ai mis un stop à cette situation, parce que je sais qu'il y avait un manque d'honnêteté et de sincérité, je sais que la personne, elle était pas nette, voilà, mais on a l'impression, ici, tu sais, c'est comme si on se disait, comme si on avait fait l'erreur de ma vie, j'ai mis l'erreur de ma vie, alors que pas du tout, attends, t'esquives une personne qui te met dans des triangulaires ou qui fait des tromperies ou qui fait des mensonges, j'ai des choses comme ça, mais non, c'est toi qui si, non, c'est bien, c'est bien, il faut que tu regardes la situation de manière totalement différente, parce que là encore, c'est 80-20, tu vois, 80% du chemin a déjà été parcouru, il reste que 20%, c'est pas beaucoup, ouais, tu y es déjà, regarde les choses différemment, ça ira beaucoup mieux, je vais m'arrêter là, j'espère que ça peut vous aider, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine,